Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, il est 7h24 sur Ligne Droite et nous sommes avec notre chroniqueur Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clébence. Vous êtes vice-président national du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Et vous nous parlez aujourd'hui, Pascal, de l'éolien et de l'escrologisme. Oui, tout à fait. On va faire un peu de mathématiques pour changer ce matin. Savez-vous combien on dépense d'électricité annuellement ? Non, aucune idée. Donc on dépense 480 milliards de kilowattheures. Donc le gouvernement, appuyé en 2011 pour accéder au pouvoir, François Hollande avait fait un pacte avec le diable, c'est-à-dire avec les écologistes, afin d'imposer les éoliennes et les énergies renouvelables. Quand on regarde à l'heure actuelle le discours de Macron, qui était donc celui qui a commencé, qui a été le début du faux soyeur du nucléaire français, en vendant d'abord Alstom à General Electric, non pas en le vendant, en le donnant, puisque Alstom était condamné à une très lourde amende et un de ses cadres était emprisonné aux États-Unis. La tactique commerciale des Américains avec la tactique judiciaire n'en est pas à sa première condamnation. Et donc on s'est retrouvé avec un dialogue de Macron en 2012-2017, qui nous a informé qu'il fallait passer à 50% d'énergie nucléaire et faire rentrer pour 50% les énergies renouvelables. Donc le problème, c'est que si on consomme 480 milliards de kilowattheures, 50% de ces 480 milliards, ça va donner 240 milliards de kilowattheures. Le problème qui se pose, c'est pour ça que c'est une escroquerie l'éolien, parce que ce qu'on oublie de vous dire, c'est que pour obtenir ça, pour obtenir ces 240 milliards de kilowattheures, il faut, à l'heure actuelle, il faut compter sur 60 000 éoliennes sur le territoire français. Nous en sommes à 9 000. Et pardon, 9 000, et voyons déjà le désastre sur nos paysages, sans parler du désastre écologique. – Et sanitaire, puisque comme vous le saviez très bien, j'ai par exemple des cas d'éleveurs qui ont perdu des bêtes à côté des éoliennes, des problèmes de principes de précaution qui n'ont pas été respectés et ainsi de suite. Donc nous avons à l'heure actuelle une production du nucléaire en 2020-2021 qui s'élevait à 69% de la consommation, 360,7 TWh. Ensuite, vous avez l'éolien en 2020-2021 qui est à 7%. Une éolienne de base, 2 MWh, c'est sur une année. Il y a 8 760 heures par an. – On fait vraiment des mathématiques aujourd'hui, Pascal Pointure. – Ah oui, 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 oui. – J'aurais dû prendre ma calculette et mon tableau, là. – Voilà, non mais c'est pour démontrer, parce que le discours est facile quand vous écoutez les ministres d'écologie, machin et ainsi de suite, mais moi j'ai le bon sens paysan, il faut revenir aux chiffres. – Les chiffres par eux-mêmes, 8 760 heures par an, une éolienne fabrique 23% de la puissance par an, soit un total de 2000 heures, pour avoir un résultat environ 4 fois inférieur à la production d'une centrale nucléaire, 4 fois inférieure. Donc on se retrouve avec un coût de l'éolien, par exemple 9 GWh d'éolien, ça donne environ 18 000 GWh de production électrique. 9 GWh de puissance nucléaire donne 67 000, 67 000, donc 18 000 et de l'autre côté 67 000. Donc nous sommes pratiquement à 4,5. – Merci beaucoup Pascal Pointu pour tous vos chiffres et toutes ces informations. Je rappelle, Pascal Pointu, que vous êtes vice-président national du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement ruralité dans le Puy-de-Dôme. Juste pour conclure Pascal, en fait, d'après ce que je comprends, on devrait avoir combien d'éoliennes, vous dites ? 60 000 ? – 60 000 pour faire 50% de notre production électrique. – On n'en est qu'à 9 000, on devrait en avoir 60 000 et les éoliennes sont seulement à 23% de la puissance que produit le nucléaire, c'est bien ça ? – Voilà, c'est ça. Et donc on n'aura jamais 60 000 de toute façon puisque le territoire ne peut pas les accepter. – Enfin, si on continue d'en mettre partout sur notre littoral, peut-être, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Encore une fois, on voit bien que les Français qui commencent à être concernés, qui commencent à voir ces éoliennes émerger, parce que ce n'est pas une jolie éolienne, ce sont des usines d'éoliennes dans notre littoral. Tous ceux qui ont vu ça de leurs propres yeux ont compris le désastre que ce serait et notamment un désastre écologique. Pascal Pointure, on en a déjà parlé, on en reparlera. On continuera de suivre avec vous, d'ailleurs, Pascal, l'état aussi des agriculteurs et des animaux, des vaches qui sont touchés notamment par ces éoliennes. C'est considérable. – Oui, c'est un scandale, c'est-à-dire nous avons eu dans les années 60-70 l'amiante, ensuite nous avons eu le sang contaminé et nous aurons le scandale de l'éolien sur nos santé puisqu'on a démontré, le mouvement de la ruralité est le seul parti politique qui a pu démontrer par des analyses faites par des laboratoires indépendants que des animaux sont empoisonnés par les terres rares qui sont contenues dans les éoliennes et ces terres rares ont empoisonné et ont entraîné la mort de plusieurs milliers de bovins et dans plusieurs exploitations en France et on se retrouve avec un mutisme de l'État qui ne veut rien accepter, qui ne veut rien ouvrir et on se retrouve avec des scandales et la prochaine fois, ce seront les cancers pédiatriques que l'on verra à l'actualité et nous verrons des enfants qui déclarent des cancers alors que le lien entre cancer pédiatrique et champ électromagnétique est démontré. Eh bien Pascal Pointu, en tout cas merci à vous d'être notre lanceur d'alerte tous les lundis. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.